La condition. Europe 1, Europe 1 On va gêner, c'est parti pour deux heures avec vous l'Europe 1. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h, Michel Bernier, Isabelle Medgaud, Jérôme Bonaldi, Fabrice Éboué, Jérémy Michalak et Pierre Bénichoux. Regardez, j'ai même des t-shirts Bénichoux Président et des t-shirts avec écrit dessus puisqu'il a désormais un fan club à Montréal, Pierre, je jure que c'est vrai. Et on dit Bénichoux Président ? Bénichoux Président. Président du Canada ou président du Québec ? Je voudrais saluer le grand Pierre Bénichoux et lui signaler que la première cellule de son fan club s'est ouverte à Montréal. Je vous joins à les photos du t-shirt officiel que j'ai offert à un de mes amis, grand amateur de M. Bénichoux. Ça, ce que vous voyez, c'est Bénichoux Président, c'est sur le devant, mais dans le dos, on peut lire une de vos célèbres phrases. Tu sais, moi au fond, je t'aime, c'est pour ça que je voudrais que tu sois moins con. Bon. Voilà, ils ont bien imprimé des t-shirts. Oui, c'est une jolie phrase. C'est un truc à... Oui, je me souviens qu'il avait dit ça. Adressé à Stevie, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est à Vermus que vous avez dû dire ça. Mais non, c'est à Miller, évidemment. J'ai aussi un mail de Raimonde qui me dit, mardi dernier, la semaine dernière, il y a une semaine, donc pile, les chroniqueurs se sont gossés de Jérôme Bonaldi alors qu'il présentait ses sachets à légumes à tremper dans la soupe. Ah oui, oui. C'est injuste, me dit Raimonde, pour emballer sa carotte dans le sachet en silicone et la plonger dans le récipient. Croyez-moi, le Jérôme, c'est un expert. Signé Raimonde, travailleuse manuelle, rue Saint-Denis, à côté du Palton. Ça faisait longtemps. Plus qu'on parle des auditeurs, j'ai eu hier, vous savez, hier, il y a une personne qui a appelé, qui joue avec nous au jeu de réponses des auditeurs. Elle disait, oh, monsieur Michoud, je le connais bien. Elle me dit, Pierre, savez-vous, vous êtes le premier garçon que j'ai embrassé dans ma vie ? C'était Nicole, je me souviens. Nicole. J'ai demandé son téléphone qu'on m'a donné et je l'ai appelé. Alors ? Eh bien, c'est pas moi. Ah merde ! Parce qu'elle me dit, c'était un année au Chambon-sur-Lignon et vous m'aviez embrassé en me ramenant dans votre voiture. J'étais loin d'avoir un vélo à l'époque, je pense. Mais oui, j'avais 17 ans, je n'avais pas de voiture. Alors elle me dit, mais pourtant, c'était un grand brin. J'ai dit, très beau. Elle m'a dit, oui. Je dis, ça a tout l'air d'être moi, mais c'est pas moi. Peut-être une seconde chance avec Catherine qui habite Bordeaux. Bonjour Catherine. Bonjour Laurent. Vous n'allez jamais embrasser Pierre Bénichoux ? Ah non. Mais vous en rêvez, évidemment. Non, 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 pas encore. Elle a l'encauchemarde. Voilà une journée qui commence bien. Qu'est-ce que vous faites à Bordeaux dans la vie Catherine ? Je suis attachée de recherche clinique. Je coordonne une étude dans un centre hospitalier sur les traumatismes. Sur les traumatismes. Bien fait. Mais je suis, j'habite Bordeaux, mais je suis originaire de Normandie comme vous Laurent. Je rêve de manger des spaghettis avec vous à Venise. Waouh ! Comment vous prononcez le nom de la pâte ? Voilà, c'est pour ça spaghetti. Ah, elle le dit bien. Voilà, comme une vraie Normande Catherine. Face à Catherine Pierrick qui habite Perne-les-Fontaines dans le Vaucluse. Bonjour Pierrick. Bonjour Laurent. Pourquoi vous vous marrez Isabelle ? Elle prononce bien le spaghetti comme une vraie Normande. C'est vrai que ça ne veut rien dire. D'abord, vous dites merci parce qu'elle habite en Normandie. On s'est engueulé tous cet été. Souvenez-vous, vous aussi Isabelle, à propos du spaghetti parce que j'ai essayé de convaincre Isabelle qu'elle disait comme moi. Comment vous dites-vous ? Elle dit spaghetti. Ben voilà, vous dites spaghetti. Mais non, on dit spaghetti. Ah, ça y est, c'est reparti. Non ! Ah non, on ne dit pas spaghetti. Pierrick, vous dites comment vous ? Gnocchi. Gnocchi. Faites quoi dans vos clubs ? En Somali, ils ne disent rien. C'est plus rapide. J'ai fait une formation pour devenir clown et clown d'hôpital. C'est quoi ça, clown d'hôpital ? Non, non, c'est pour essayer de soigner les enfants par le rire et essayer d'atténuer leur maladie et au moins comment ils la ressentent. Bon, ben, on vous souhaite de gagner l'un ou l'autre, Catherine et Pierrick, le filet garni dans lequel on va mettre différents livres. Par exemple, celui d'Amanda Sterse dont on parlera tout à l'heure, mais aussi un livre de Nathalie Kuperman, deux places pour la comédie musicale Je me voyais déjà à partir du 2 octobre au gymnase, deux places pour le spectacle de Fabrice Eboué au Comédie Club et même le DVD d'Isabelle Mergaud, enfin vauve. Et deux places pour Karine Yachenko à la Comédie de Paris. Eh ben oui, vous êtes vernis. Bon, il faut venir de Bordeaux. Et une place dans ma voiture, si vous voulez. Ah, vous avez envie d'aller dans la voiture d'Isabelle Mergaud, Pierrick ? Oh oui ! Ça pue, hein, dans ma voiture. Ça sent le perroquet que j'ai emmené chez le vétérinaire et le chien. Catherine, Pierre, vous êtes prêts ? Attention, je pense qu'il va falloir être assez rapide parce que les chroniqueurs peuvent vous brûler, vous griller la politesse sur cette affaire-là. Que s'est-il passé hier dans le château de Mayendorffl ? Un mariage ? Pas du tout. Une fête ? Non plus. Un accord international, un pré-accord international entre Medvedev et Sarko. Bonne réponse de Jérôme Bonadie. Ah ben, c'est drôle. Moi, quand j'entends château, je crois que c'est Mastarac. Et il se passe aussi d'autres choses ? Le château de Mayendorff, c'est la résidence d'été du président russe dans la banlieue chic de Moscou. Et c'est là qu'effectivement, Nicolas Sarkozy a réussi à faire signer un accord à M. Medvedev. Là, vous n'avez pas été assez rapide, Catherine Oupieric, quand même. C'est dommage. On ne leur a pas laissé la parole aussi. Franchement, on ne leur a pas laissé un petit peu. On peut faire une deuxième question ? Non, Bonaldi. On va changer les règles ? Vous êtes fâchés avec deux auditeurs. Vous êtes fâchés avec deux auditeurs. C'est comme ça. Bien sûr, nous ne vous regarderons plus à la télévision. Vous détesterons. C'est vrai, ce serait sympa. Vous n'aimez pas, Bonaldi ? Mais oui, on l'aime beaucoup, justement. Et ce serait sympa de faire une deuxième question. Ah non, la deuxième question, ce sera à 17h05. Vous savez, on n'a qu'un filet garni. Et il ne faut pas déconner, non, filet-là. Bon, vous nous écouterez quand même encore ? Oui, bien sûr. Bon, on vous embrasse tous les deux. Merci encore, bravo. Bonjour. Bienvenue. Au revoir. Eh oui, le château de Mayendorf. Il a plutôt été doué, notre président de la République, dans cette affaire-là. Enfin, il est revenu avec un succès, non ? Moi, je trouve, oui. Et en plus, il a bien joué, paraît-il, à un moment donné, alors que les Russes refusaient de ramener leurs troupes à leur position d'avant-conflit. C'est ce que je lis dans Le Parisien, dans un papier signé de Nathalie Chuc. Sarkozy s'est levé, il a dit aux Russes, restons amis, mais je m'en vais. Nous ne pouvons pas accepter l'envahissement d'un pays. On était debout avec les vestons, raconte-t-il. Je vous jure qu'on serait partis. Et là, la Russie a dit, restez, on va signer. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe existe aussi. Ça, c'est vachement agréable. Quand il dit nous, c'est nous, au nom de toute l'Europe unie. Ce qui prouve quand même que les Russes ont l'œil. Parce qu'il fallait voir la différence de quand il s'est levé. Et quand il est resté assis. Quand il s'est levé, il paraît que le Russe t'a dit, debout quand tu me parles. Un vieux truc, un meeting de Gaston Defer où il avait un adversaire qui était tout petit. Et le type s'est levé, il a dit, hé non, Gaston, ça ne marchera pas comme ça. Ah, la mairie de Martin, il ne sera pas comme ça. Il était là, affalé dans son fauteuil de Fer. Il a dit, debout quand tu me parles. Les Russes ont en tout cas jusqu'au 10 octobre pour le retrait définitif des forces russes. Donc de Géorgie. Nicolas Sarkozy est reparti, en tout cas, satisfait, effectivement, de cette grande conférence qui avait donc lieu dans le château de Mayendorff. Encore bravo, Jérôme Bonaldi, pour avoir retenu ce nom. On va se gêner. Continue avec les questions sur la cul, Laurent Ruquier. Si je vous dis 2,320 kg, 2,090 kg, c'est 2,420 kg. Les triplés ! Les triplés ! Les triplés ! Les triplés ! Elle a dit le tiercé. Paul Tiercé, je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Pierre Bénichoux. Les triplés, évidemment. Les triplés ! Mise au monde ! Mise au monde par une femme de 59 ans ! 59 ans, ce n'est pas si vieux, 59 ans. Non, non, ce n'est pas si vieux, 59 ans. Ce n'est pas si vieux, sauf pour faire des enfants. En temps, on s'extasiait. Ma mère était beaucoup plus âgée. Ah oui ? Il y a quelques années, non mais pas. Quand c'est un homme qui est père de famille à 70 ans, ça fait la une des journaux, c'est admirable. Tout le monde est attendri. Quand c'est une femme... Non, personne n'est attendri. Rappelle-toi, il est montant. Non, 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 tu viens de faire deux erreurs. La première, c'est que, justement, un homme qui a des enfants de 70 ans, ça ne fait pas la une des journaux. C'est courant. Tandis qu'une femme qui a des enfants de 60 ans, ça fait la une des journaux. Mais si on peut pousser la limite un peu plus loin... Il ne faut pas pousser trop. Qu'est-ce que ça tient de qui ? Pourquoi est-ce que toujours... Les gens sont choqués en disant... Ah non, moi, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué, je suis un peu étonné. Oui. Parce que c'est une chose un peu rare. Il paraît qu'il y en a deux qui étaient là depuis longtemps. C'est le troisième qui leur a dit « Dépêchez-vous, elle commence à avoir 60 balais quand même. » Ils avaient quel âge quand ils sont sortis ? C'est une belle histoire quand même, cette maman. Quand on donne de l'amour, c'est une histoire merveilleuse. Bien sûr ! Surtout pour les animaux. En tout cas, je note que Michel Bernier n'a pas du tout la même position que vous, Isabelle. On l'a vraie ! On l'a vraie ! Pas toujours, pas toujours. Michel, vous êtes plutôt contre l'idée que... Oui, parce que je trouve déjà que c'est crevant de s'occuper des enfants. Et je pense qu'il y a un âge où on n'a plus la même énergie. D'abord, ça veut dire qu'il faut avoir des sous, il faut avoir des gens pour s'aimer, il faut avoir le père, il faut avoir de la place. Et l'amour nécessaire ! Oui, ben l'amour, il y en a plein. Partage-les en trois ! Il y en a plein ! Et tout le monde en a sa part en même si ! Mais tous l'ont tout entier ! Oui, comme dirait Victor Hugo ! Imagine si elle doit allaiter, déjà à 60 ans, t'as laissé au niveau des genoux ! C'est un problème ! C'est bien pour la toilette, Marc ! Il y a le gant ! Quelle horreur ! Non, écoutez, 59 ans, aujourd'hui, c'est jeune ! Mais non, mais c'est... Mais c'est pas bien ! C'est jeune, mais pas pour tout ! Mais c'est pas jeune pour faire des bébés ! Mais si, c'est jeune pour faire des bébés ! C'est une insémination artificielle, personne n'a été obligé de la sauter, c'est l'essentiel à ce temps-là ! Question suivante ! Qu'est-ce qui vient d'être refait et étudié pour résister à un usage parfois détourné de sa première fonction ? J'ai compris la question ! C'est une centrale nucléaire ! Qu'est-ce qui vient d'être refait et étudié pour résister à un usage parfois détourné de sa première fonction ? Les fesses d'Ophélie Winter ? Non ! C'est sexuel ? Non ! C'est un bâtiment ? Non ! Non, c'est un objet du quotidien ! C'est un objet ? Une passoire ? Non ! Une peau de bonhomme ! Faut dire que, jusqu'à maintenant, si on a refait cette partie-là, parce que c'est une partie qui a été refaite, c'est parce qu'effectivement, cette partie ne résistait pas à un usage parfois détourné de sa première fonction ! Ah, la queue d'une poêle ! C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous faites avec la queue d'une poêle ? Moi rien ! Qui serait un usage détourné ? Comment tu t'enches de manière détournée ? Oui, c'est ça ! Rappelons-moi ! Dis tout ce qu'il y a dans ma cuisine ! Ça, c'est pas dans votre cuisine ! Alors, cherchez pas ! Mais alors, c'est sur le corps, non ? Non, c'est pas sur le corps ! C'est chez les gens, quoi ! On en a chez nous ! Non, on n'en est pas chez vous ! C'est industriel ? C'est industriel, oui ! En tout cas, c'est fabriqué ! Il y en a partout en France ? Partout en France, pas partout, mais en tout cas... Je l'ai déjà tenu dans la main ! Il y en a dans le Vaucluse ! Dans différents points du territoire ! Il y en a dans le Vaucluse ? Dans le Vaucluse, sûrement ! J'en sais rien ! Des éoliennes ! Dans les grandes villes, en tout cas, il y en a ! C'est un aliment ? Dans les grandes villes ! C'est un aliment ? Ça se mange ? En tout cas, à Lyon, il y en a ! Et c'est particulièrement à Paris que ça a été refait parce qu'il y avait un usage détourné ! C'est les bancs parce qu'on faisait du skateboard dessus, quelque chose comme ça ! Les orodateurs, les squares, les... J'en ai déjà vu ! Qu'est-ce qu'on détournait ? Est-ce que vous en avez déjà vu ? Oui, Isabelle ! Peut-être même que vous en avez déjà utilisé ! Elle s'en est servie de manière détournée, peut-être Isabelle ? Imagine bien, Isabelle, pouvoir s'en servir de manière détournée ! Ah, c'est le ticket neutro qui servait à faire des accordéons ! Pas du tout ! L'enfance malheureuse de Jérôme Bonatti ! Ah, les bouchons des litres de vin consignés qu'on met sur les... qu'on en fait des rideaux ? Ou alors qu'on met... On a des rideaux en bouchon de vin ! Qu'on met sur les... Le roux des vélos pour que ça fasse joli ! On se parait dans une émission de Julien Courbet ! Comment recycler les choses inutiles ? Les poubelles qui servaient à faire du skate ! Non ! Les caddies de supermarché ! Bon, c'est quelque chose qui est à Paris depuis pas si longtemps ! Ah, les vélives ! Ah, les vélives ! Ah, les vélives ! Ah, le porte... Le porte-bagages ! Ah, oui ! Parce qu'on servait à... Enfin, les gens s'asseyaient dans le... Le porte-bagages, les gens s'asseyaient dans le panier ! Voilà, dans le panier devant ! Exactement ! Le panier et la fourche qui va être plus épaisse que la précédente car elle a été étudiée pour résister à un usage parfois détourné de sa première fonction ! C'est-à-dire que c'est une façon marrante et élégante de nous dire... Ben oui, voilà, les usagers avaient tendance à confondre le porte-bagages avec une selle de substitution pour le transport de passagers ! Ils mettaient quelqu'un sur le devant, dans le panier ! Je vous vois bien, dans le panier devant, avec votre fiancée qui pédale ! Non, on peut mettre un petit chien ! Est-ce qu'ils ont agrandi les paniers ? Parce que moi, j'y arrive pas ! Mais toi, mais toi, mais moi non plus ! T'en peux plus ! Personne peut ! Déjà que le vélib est lourd, t'imagines, avec quelqu'un en plus dans le panier ! Ah ouais, il fait au moins 28 kilos ! T'as monté sur un vélib ? Oh non, j'ose pas ! Ils sont sauvages, c'est le seul de mon quartier ! En tout cas, là, il y a une deuxième génération de vélib qui va arriver, beaucoup plus solide que la précédente ! Ils vont pas faire des vélib avec des moteurs ? Ça, ça, j'aimerais bien ! Ah non, pas encore ! Il y a une petite carrosserie autour, comme ça ! Ouais, ça serait bien ! Les quatre places et un volant ! Ça s'appelleraient les autos ! Oh ouais ! Ouais, mais c'est en procès d'étude ! Autolib ! En tout cas, c'est vrai que le panier, on voit souvent, moi, la nuit, on voit souvent des gens pédalés avec quelqu'un assis devant ! La nuit ! La nuit, on fait n'importe quoi ! On est assis un peu sur le guidon et un peu sur le porte-bagages à l'âme ! Moi, quand je rentre chez moi, Michalac, il est toujours dans le panier dessus ! Moi, je dors, dans la largeur, je peux tenir, moi, si tu veux, allongé ! C'est vrai ! Une question musicale, maintenant ! Si je vous dis, Johnny Buckland, Will Champagne et Chris Martin ! Coldplay ! Le groupe Coldplay, qui enflammeront Percy ce soir et demain, ils se produisent au Palais Omnisport ! Il reste, paraît-il, quelques places, Pierre ! Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? En général, quand tu dis ça, tu fais comme ça le geste avec le bras pour dire, passez-nous le disque ! Ben oui ! Essayez de voir si ça marche quand vous levez le bras ! Dites Coldplay à Percy ce soir en levant le bras ! Puis vous allez voir, ça marche ! Coldplay à Percy ce soir ! Ah non, tu vois, je ne sais pas faire ! Ça marche pas ! Ça marche pas ! Essaye Laurent pour voir, tu vois, tout de suite, ça va aller beaucoup mieux ! Coldplay à Percy ce soir ! On va se gêner avec aujourd'hui, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Fabrice Ebroé, Isabelle Mergaux, Jérémy Michalac et Pierre Bénichoux, qui a visiblement bien apprécié le disque avant la fume de Laurent Riquet. Ça vous a plu, Coldplay, Pierre Bénichoux ? Beaucoup ! Beaucoup, ça m'a rappelé un peu le groupe à bas ! Alors là, vraiment, ça n'a rien à voir ! Ça n'a rien à voir ! En général, les gens disent ça ! Ouais, c'est vrai ! C'est rarement, ça me rappelle à tous les compagnons de la cançon ! Ça me rappelle le groupe à bas ! Un peu les Machucombo ! Moi, ce que je connais... Je ne connais pas le grandissement, on dit ça ! Le groupe à bas, c'est un truc qu'on entend dans les triperies, non ? Nous avons au téléphone quelqu'un qui s'appelle Amélia, et qui peut-être aura un stand ce soir à Bercy pour le concert de Coldplay. Bonjour Amélia ! Bonjour ! Vous représentez l'association Oxfam, et c'est dans la presse ce matin, dans le journal gratuit Métro, que je lisais que Coldplay, ce groupe, avait ses bonnes œuvres, comme beaucoup de groupes, mais particulièrement qu'ils étaient très actifs au sein d'Oxfam. Et je me posais cette question, mais qu'est-ce que c'est... Actifs au sein des femmes ? C'est une ONG à travers le monde, et elle est représentée en France avec l'association Oxfam France Agir Ici. Et depuis 2002, le groupe Coldplay soutient Oxfam International, et permet donc à tous les affiliés d'Oxfam d'être présents lors de l'enconcert à travers la tenue de stand par des bénévoles. Mais c'est quoi le but de votre association alors ? Alors en fait, le but d'Oxfam France Agir Ici, c'est de lutter contre les inégalités dans le monde, en menant des campagnes d'opinion, et en faisant des actions de mobilisation citoyenne. Vous êtes une ONG en quelque sorte. Tout à fait, c'est exact. Et vous luttez, je vois ça sur votre dossier, sur le terrain politique, économique et humanitaire contre la pauvreté et l'injustice dans le monde. Il y a du boulot, dites donc. Oui, oui, oui. Mais femme, c'est pas femme, c'est pas les femmes, c'est femme F-A-M-E ? Non, c'est Oxfam O-X-F-A-M. Ah bon, d'accord, d'accord, d'accord. Je croyais que j'étais de l'association pour lutter contre les inégalités faites aux femmes. Non, non, non. Non, non, mais faites certainement. Oxfam de famine, ça veut dire Oxfam. C'est le diminutif d'Oxford Famine, en fait. Oxford Committee for Famine, oui, c'est bien ça ? C'est exact. Alors, ce soir, vous allez avoir deux stands à Bercy grâce au groupe Coil de Play. Mais alors, c'est dans quel but ? De faire connaître votre ONG ? Alors, en fait, Oxfam France Agir ici aura effectivement deux stands ce soir. Donc, des bénévoles sillonneront l'entrée du concert pour expliquer au public de Coil Play la campagne en cours, qui est une campagne qui vise à lutter contre les inégalités et plus particulièrement, qui promeut l'accès à la santé et à l'éducation pour tous dans les pays les plus pauvres. Et ça vous intéresse de vendre des t-shirts Pierre Bénichoux sur un stand ? Est-ce qu'on a ça, si vous voulez ? Est-ce que vous pouvez suivre quand même le concert, malgré le stand que vous tenez ? Bien sûr, les bénévoles sont ensuite invités à participer au concert. Et c'est bien un concert de Coil Play ? Vous en avez déjà vu, vous ? Oui, j'en ai déjà vu deux. Effectivement, c'est vraiment sympa. Où est-ce que vous étiez allée les voir ? Je suis allée à Strasbourg et à Lyon. À Strasbourg et à Lyon. Pour plus d'informations, j'invite vraiment toutes les personnes à consulter notre site internet www.oxfamfrance.org Vous êtes parfaite ! Oxfam, ça s'écrit O-X-F-A-M. Merci à vous ! Merci à vous ! Bonne journée ! On en sait un peu plus, vous voyez, parce que c'est vrai ! Au détour d'un article, on dit qu'il y aura deux stands Oxfam ce soir à Bercy. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette ONG. Moi non plus, moi non plus. Vous connaissiez, vous, Michel ? Non, non, moi je ne connaissais pas. Vous, Bonaldi, vous connaissiez ? Parce qu'ils sont très très actifs en Angleterre et en particulier, ils sont pluridisciplinaires. Par exemple, ils sont corps légionnaires, ils partagent leurs locaux avec Handicap International en France, Oxfam France. Et ils participent à la lutte contre les BASM, les bombes à sous-munitions. Tu sais, les mines antipersonnelles, la guerre des lâches. Il sait tout, mais il est de plus en plus chiant, mais il est toujours aussi chiant. C'est marrant, 15 jours, mais non, mais c'est mon frère ! Dans Direct, matin, autre journal gratuit, une photo, une photo, si je vous en parle, c'est parce qu'elle n'est pas dans les autres journaux, une photo où on voit Michel Alliomarie aux côtés de François Fillon. Le Premier ministre était en voyage au Pays Basque, vous savez, pour dynamiser la région, pour parler du contrat territorial Pays Basque 2020. Mais auprès de qui peut-on les voir admirer du matériel de surf à Saint-Jean-de-Luz ? Lizarazou. Évidemment, Bicente Lizarazou, bonne réponse. Je vous fais passer la photo, bonne réponse. Et effectivement, Lizarazou, aux côtés de François Fillon et Michel Alliomarie, Pays Basque, ça veut dire aujourd'hui Lizarazou. Il faut dire que son prénom est un prénom basque, hein, Bicente. Bixante, en français. Vous dites Bixante, oui. C'est joli, Bixante. Bon garçon, quand même, en même temps. Il est sublimement beau. Pour ceux qui aiment les petits, il est pas mal. Pour ceux qui aiment les petits. Il est petit, il y en a. Non, mais même petit, c'est pas grave. Il a un mètre 13, non, combien il a. Oui, mais un mètre 13 de bon. C'est votre genre à vous, Isabelle ? Alors, vous n'allez pas me croire, mais je ne vois pas la tête qu'il a. Alors attention, celui-là, c'est François Fillon. Non, non, pour du tout. Non, lui, c'est François Fillon, c'est celui d'à côté. Lui, c'est Michel Alliomarie, là. Elle a l'air de s'ennuyer, d'ailleurs, sur la photo, Mme Alliomarie, je trouve. Elle a toujours l'air de s'ennuyer, Michel Alliomarie. Dis-toi, elle est enceinte, elle aussi ? Elle est enceinte, elle aussi, on dirait, non ? Ah, c'est la Vierge Alliomarie, oui. Elle est un peu enceinte, mais des cuisses, surtout. Mais je crois que c'est vrai. Non, non, rien sur le genre de Mme Alliomarie, c'est les cuisses. C'est plus belle genre de femme. Attention, Pierre est amoureux de Mme Michel Alliomarie. Il aime bien les maîtresses-femmes. Vous savez, le côté un petit peu autoritaire, ça c'est son truc. Non, moi, je n'aime pas les maîtresses-femmes, vous allez me faire passer pour un masochiste. Mais une bonne tarte dans la gueule, ça fait plaisir. Quand elle cogne, au bout de cinq minutes, on est contents, quand même. Oh, non, moi, écoutez. Ah, moi, j'aime bien. La fessée, tiens. Ah, je le vois, tiens. Pardon, la fessée. Oh, espèce de mal élevé. J'ai jamais vu, moi, des rapports sado-maso. Vous non plus. Vous non plus, Isabelle. Non, non, j'ai jamais eu ça. On est un peu naïf, toi. Ah oui, moi, tout le monde me raconte des trucs, des expériences sexuelles, moi, quand c'est juste un tout petit peu en dehors du lit, je trouve que déjà, c'est énorme, quand même. Il y a un rebord en bois autour de mon lit. Quand je me mets là, déjà, je trouve que c'est vachement... Vraiment, je connais pas du tout. T'as une vision très chrétienne du sexe, en fait. Je dois pas inspirer le truc un peu barge ou quoi. Ah oui ? Je dois pas inspirer... Que du classique, quoi. Ouais, puis de plus en plus... Une fois, il y a quelqu'un qui est venu dans le lit, quand même. Oui, oui. Mais de plus en plus, je dors maintenant. Ah oui ? Ah ouais. J'inspire beaucoup le restaurant. Et le respect. Oui, et une bonne bouteille de Bordeaux. Ah voilà. Et plus je vieillis, plus c'est le restaurant et la bouteille de Bordeaux, disons. Mais il y a un endroit à Paris qui allie les deux. Il y a un endroit, une sorte de club qui fait et restaurant et club privé sadomaso. Ah bah c'est là où Paul Vierbou, il voulait nous emmener. Exactement. Ah bon, il voulait nous emmener là-bas ? Eh oui, bien sûr. On attend toujours la soirée. Enfin, c'est très très bizarre, parce que t'as des gens qui se baladent en slip en cuir au milieu du buffet, donc tu trouves des poils dans la terrine. C'est très très bizarre. Non, non, c'est vrai, je vous jure. Mais c'est bizarre. C'est presque tous les clubs sadomaso, après ce qu'on m'a raconté. Il y a un restaurant. J'adore. Ah bon ? Mais oui, il paraît qu'il y a un club où on peut mecter. Oui, c'est bon. Oh la vache. Non, pas possible. J'ai une boîte de mie, on peut boire. C'est pas pratique de manger avec la boule dans la bouche, si ? Non, c'est pas simple. On allait boucher là-bas un soir. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un mec. Ah, vous y êtes allé finalement ? Et il y a un mec à côté qui a eu son baptême de suspension. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu manges et tu as un mec à côté de toi qui est en train de se faire saucissonner avec une corde. Il l'attache, les mains, les pieds. Et puis il le soulève avec un système de poulies. Et le mec est accroché, avec les mains dans le dos, dans une position improbable. Et puis il reste là-haut comme ça, ça lui fait mal, il est content. Et tu as le tolier qui dit, on applaudit la première suspension de Jean-Luc. Bravo Jean-Luc. Et toi tu bouffes tes carottes râpées à côté. Pourquoi on n'a pas fait redescendre Jean-Luc Lemoyne depuis ? Parce qu'on ne voit rien. Ils n'en savent rien. Je ne sais pas. Pierre. Non, une première suspension, c'est vrai que c'est vrai. Moi je ne connais pas du tout ces trucs-là. Après ça perd un peu de son charme. La première suspension. C'est la première qui vient. Surtout quand ils disent, reste comme ça. Ah non, mais moi alors pas du tout. Reste comme ça, tes parents vont arriver. Vous aurez remarqué le silence de Jérôme Bonaldi sur tous ces sujets. Dès que c'est un peu vicieux, il ne veut pas s'aventurer là-dedans. Il a peur que Lucienne lui file une danse. Mais on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. On va gêner. Continue toujours autour de l'actualité avec vous Laurent Requier et bien sûr vos complices. Ce week-end dans le Parisien, Julie, 65 ans, témoignait. Elle racontait qu'elle n'avait pas honte de ce qu'elle faisait. Mais honte de quoi ? Elle a fait cinq enfants, des quintuplés avant-hier. Ah non, ce n'est pas normal. Julie, dans Le Parisien, ce week-end, c'est une retraitée de 65 ans, racontait qu'elle n'avait pas honte de ce qu'elle faisait. Elle témoignait dans le cadre de quel reportage ? Pour les dindons. Pourquoi ? Les branleuses de dindons. Mais c'est un métier ! Mais je vous le dis, ça existe ! Mais elles font ça toute la journée ! Isabelle, sans le savoir, tu viens de lui inspirer sa prochaine pièce de théâtre. Les branleuses de dindons, ça va le savoir ! Non, parce que les dindons ne peuvent pas se reproduire comme ça ! Mais c'est dans quel quartier ? C'est dans le 18ème ? Non, 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 non ! C'est un métier sérieux ! Oui, tu parles ! Il y a un BEP, il y a un CAP, il y a un truc ! Parce qu'il y a des inséminations, parce qu'elles ne peuvent pas se reproduire comme ça ! Vous avez des branleuses de dindons, mais c'est si ! C'est vrai d'ailleurs, c'est un métier assez répandu d'ailleurs ! Je vous assure que ça existe ! Eh bien, ce n'est pas une branleuse de dindons ! C'est quoi, c'est une artiste ? Elle est artistique ! Je vois pas ! Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? C'est l'artistique, c'est de la bouffe ! Ce n'est ni artistique, c'est pas de la bouffe ! C'était un dossier assez étonnant ! C'est la première fois qu'on osait parler de ça dans un journal ! C'est une fille qui fait des voix-off porno... Non, non ! C'est sexuel ? Oui ! Elle est prostituée ? Pas du tout, justement ! Ah, justement, je t'ai lu, c'est un sujet sur le tourisme sexuel, sur ces femmes qui vont en Afrique pour se faire des jeunes ! Voilà, c'est ce dont on ne parle jamais ! Le tourisme sexuel féminin qui existe aussi ! Très peu ! Comment ça, très peu ? Eh bien, de plus en plus ! Écoutez, il y avait double page dans Le Parisien ce week-end ! Il a été voir des dindos ! Ils en ont trouvé une ! Mais c'est très très rare ! Non ! Non ! Ce n'est pas la sensualité féminine ! Mais absolument ! On ne parle pas de sensualité ! Je suis d'accord avec Pierre ! Non, non, non ! Ce sont les femmes retraitées qui, de plus en plus, vont au Sénégal ! C'est aussi dégueulasse que l'inverse ! Elles ne sont qu'à rester là ! Pierre est chalou, en fait ! C'est parce qu'elles vont foutre au Sénégal ! Mais parce que Pierre, tu ne peux pas assumer toutes ces femmes ! Mais elles ont... Au lieu d'aller au Sénégal chercher des jeunes noirs, elles n'ont qu'à prendre un presque noir, presque jeune, ici à Paris ! Oui, mais tu ne peux pas assouvir tout le monde ! Elle dit, Julie, qui témoignait dans Le Parisien ce week-end, ici, au Sénégal, l'âge ne compte pas, grosse, moche, vieille, peu importe, tout le monde a sa chance, de toute façon, ce n'est pas l'amour que l'on vient chercher ! À 65 ans, elle dit ne pas avoir honte du tout de ce qu'elle fait ! C'est une ancienne salariée du milieu médical de la boule ! Mais elle prend des majeurs ! Ah oui ! Ça n'a rien à voir avec le tourisme sexuel sur les gens ! Ça s'appelle quand même du tourisme sexuel ! Ça s'appelle le Club Med ! Ça s'appelle des mecs au Sénégal ! Ça s'appelle le Club Med ! Donc tu vois que c'est très répandu, que ça se fait depuis très longtemps ! Ça n'a pas le côté obscène des mecs qui vont exploiter l'athlonnais titri ! Les petits garçons ! Martigny-Dic et Guadeloupe ! Il y a 50 ans déjà, il y avait une plage qu'on appelait la plage des femmes de gendarmes ! En gros, c'était... Les gendarmes sont partis en mission, et les femmes de gendarmes qui s'ennuient, et tu avais des locaux qui arrivaient, des jeunes balâtres qui étaient là comme des gigolos, comme des taxi-boys ! Et ça se fait de plus en plus dans les plages juste à côté du Club Med ! Ça n'a rien à voir avec... Juste à côté des clubs ! Elle explique tout ça, Julie ! Elle dit, voilà, je vis une retraite dans une villa ici au Sénégal ! Pourquoi ? Je me priverais ! J'ai en bonus des relations avec de jeunes et faibles ! Elle dit, les hommes sénégalais sont magnifiques ! Ce sont même les plus beaux spécimens dans leur catégorie, dit-elle ! C'est assez affreux quand même ! Ça va moins bien ! Elle dit, alors à choisir entre un homme de mon âge qui aurait des problèmes de santé, qui ronflerait la nuit et qui serait moche, et un jeune Africain, la décision a été vite prise ! Il faut se méfier quand même, parce qu'on parlait du Club Med ! C'est quoi déjà, Fabrice, la chanson avec laquelle on t'accueille au Club Med au Sénégal ? Ne me pousse pas, ne me pousse pas ! C'est quoi cette chanson ? C'est la chanson, on peut la chancer avec les gens qui sont à ça, s'il y a du soleil et des nanas, tu connais ou pas ? Non, je connais pas ! Il y a du soleil et des nanas, et le palu et le sida ! Oh non ! Oh non ! En tout cas, on nous racontait dans cette double page du Parisien, c'était dimanche, que c'était pas seulement vrai au Sénégal, que c'était vrai à Haïti, enfin là-moi avec l'OTAN ! Mais ça a toujours existé partout ! Partout ! Partout ! Des femmes qui vont dans des pays du soleil, et qui se payent un jeune homme de là-bas, qui n'a pas beaucoup d'argent, et qui vendent comme un cabille, puis c'est tout ! Le problème, c'est de pas tomber amoureuse ! Ah, voilà ! Parce qu'on parle de ça... Pour le mec, il n'y a pas de problème ! Pour le mec, il n'y a pas de problème ! Mais moi, je connais des nanas qui sont tombées amoureuses, et là, après, c'est grave ! Et après, c'est... Moi, ici, lui ! Exactement ! Parce qu'un sexe de 35 cm, quand tu le prends pendant des années et des années, je peux dire que tu t'en remets difficilement ! Alors que... Juste pour les vacances, ça va, mais pendant 3, 4 ans, c'est... C'est pas vous qui allez véhiculer ce genre de cliché, franchement, non ? Ah, c'est pas un cliché ! Il n'y a que lui qui peut... Mais 35 cm, c'est vraiment plus... Je trouve formidable le témoignage de cette dame ! Énorme, hein ! C'est la routine, non ? La photo de la dame, elle est formidable ! Elle a 65 ans, elle est bien dans sa peau, elle est bien dans sa tête, et elle dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas ! Jamais quelqu'un n'avait osé témoigner comme ça ! Moi, j'ai pas du tout envie de me taper un jeu ! Elle est une revanche pour toutes les femmes ! Oh ! Ah non, tais-toi ! Arrête avec la revanche pour toutes les femmes, là, ça va m'énerver ! Mais si ! Parce que, attendez, tout à l'heure, on dit, ah ouais, les jeunes sénégalais, c'est les meilleurs ! Et Michel, ça les nerve ! Eh ben alors, nous, on n'a pas dit que sans que ça n'énerve personne, que les vietnamiennes, c'était mieux que les filles violettes ! Elles ne représentent pas, cette femme ! C'était mieux que les... C'est une revanche ! C'est pas du tout une revanche ! que tout le monde connaît ! Oui ! Depuis toujours ! Il y a eu des femmes plus jeunes, plus vieilles, qui se tapent un gigolo ! Bon ! De dire que c'est très répandu, beaucoup plus répandu qu'avant, c'est comme avant ! Et de dire quel courage a cette femme ! C'est une malheureuse à qui on a... On a filé dix sacs, et un biftec, et un mec ! Pour... Pour ça, qu'est-ce que ça veut dire ? En plus, si ça existe plus qu'avant, c'est que maintenant, tu peux voyager ! Quelle libération ! Elle ne me représente pas du tout, en tant que femme, moi ! Oui ! Mais là, ce qu'elle dit, quand elle dit « Je préfère un vieux jeune et faible à un vieux qui ronfle ! » C'est un bénichou qu'elle pense ! Mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Moi, je préfère un bénichou dans mon lit ! Moi, je préfère un bénichou dans mon lit qu'un petit jeune... Un petit bénichou ! Elle est de la région ! Ah, Pierre ! Pierre, vous avez entendu ce qu'elle vient de dire ! Non, à la limite ! C'est vrai ! Si vraiment, il n'y avait plus de solution ! C'est vraiment ! Si j'étais au bout ! Si vraiment, je suis désespéré dans une île désert ! Tu viens de me faire beaucoup de peine ! Non, non, mais est-ce que vous connaissez plus atroce que cette phrase qui est écrite par un journaliste ? Ma vie, villa en bord de mer, 4x4 et jeunes Sénégalais ! Mais qu'est-ce qu'on fait de plus de plus obscène ? Plus faux que ça ! C'est honteux, ça, mon petit bonheur le dit ! Je trouve qu'il y a fait une... Quand je pense que c'est le seul qui s'est recasé de l'émission de Laurent à la télévision ! Voilà pourquoi ! Qu'il est con ! Le mieux, c'est qu'on se retrouve dans un instant ! Après, peut-être un peu de musique, quand même ! Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a Pierre qui lève le bras nouveau ! Mais pourquoi il ne m'écoute jamais ? Oh, si un jour je deviens patron ! Tenez, Pierre, je ne peux pas mieux vous dire, vous avez le choix. Entre Thomas Dutronc, Yaël Naïm, Francis Cabrel ou Marie Modiano. Thomas Dutronc ! Thomas Dutronc, jeune, je ne savais rien ! C'est le dernier extrait de son album. Album à succès, comme un manouche sans guitare. On va se gêner, se poursuit avec vous, Laurent Riquier. D'autres questions, on a le temps encore un peu avant le flash de 17h. Une citation peut-être. Qui a dit, que voulez-vous que cela me fasse ? Il a 22 ans et j'en ai 64, on s'entend très bien. La dame qui va au Sénégal ? Oui, merci. C'est un sportif avec son coach ? Non, non, non. Justement, il faut trouver évidemment qui a prononcé cette phrase et de qui il parlait. Un père de son fils ? Non, que voulez-vous que cela me fasse ? Il a 22 ans et j'en ai 64, on s'entend très bien. Qui a 64 ans ? C'est politique. Bravo Isabelle. Alors, donc c'est un jeune loup de la politique avec un vieux briscard ? Le fils Sarkozy avec ? Avec De Védjian. Alors, qui parle alors ? De Védjian. Patrick De Védjian, bonne réponse de Fabrice Évoué, Jérôme Bonaldi. Ils se sont retrouvés ce week-end à Royan, en Charente-Maritime, pour le fameux campus UMP. Jean Sarkozy a fait un tabac en arrivant là-bas. Et c'est vrai qu'il a 22 ans seulement. Patrick De Védjian, on dit évidemment qu'il pourrait un jour lui laisser sa place au conseil général des Hauts-de-Seine. C'est bien ça ? Degré Hauts-de-Forts, oui. Et donc, voilà, il paraît quand même qu'ils ont plutôt été sympathiques l'un vis-à-vis de l'autre. Et voilà pourquoi De Védjian a dit, à côté de son dauphin, que voulez-vous que ça me fasse ? Il a 22 ans, j'en ai 64. On s'entend très bien. Est-ce qu'il aurait pu dire autre chose ? Est-ce qu'il aurait pu se taper dessus, par exemple ? Celle qui a parlé, évidemment, la plus jeune sur les pistes, c'est Nadine Morano. C'est Nadine Morano, qui continue à, paraît-il, à danser à l'heure où on vous parle. Elle est toujours arroyante sur la piste. Non, elle est géniale. Elle fait des jeunes s'élégalais de l'UMP. Non, non, non. Vous ne pouvez pas dire ça. Elle est quand même secrétaire d'État à l'extérieur. Ah, à la famille, pour l'extérieur. Justement, ça marche à la famille. À la famille. Ça marche à la famille. Peut-être qu'elle sera en scène. Moi, je trouve qu'elle est géniale. Cette femme, elle est là. Elle montre qu'elle s'éclate. Mais ça fait longtemps que vous êtes amoureux d'elle. Oui, j'aime bien Nadine Morano. À mon avis, elle va être enceinte aussi dans quelques semaines. On sait qui c'est, le père ou pas ? De Nadine Morano ? Non, non. Monsieur Morano, peut-être ? De Rachida Dati ? Le père de Rachida Dati ? Non, le père du bébé. Ah, non, on ne sait pas. En tout cas, il y a des gens qui ont démenti. Asnard a démenti le père. Roselyne Bachelot aussi. Je trouve pas ça très élégant d'avoir démenti comme ça. Vous n'allez pas nous fâcher avec Mme Bachelot encore, Pierre. Oh non, monsieur. Vous qui l'aime bien en plus, Roselyne. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime bien ses crocs, monsieur. Oui. Vous avez fait hier, elle est tombée à plane. Aujourd'hui, je crois qu'elle est bonne. Oh non, non, non. Écoutez, vous voulez faire du comique. Prenez l'exemple sur moi. Justement, on cherchait le comique. Bon, j'en reviens à Mme Morano, parce qu'évidemment, depuis qu'elle s'est éclatée sur la piste, il y a même une chanson qui a été faite à la gloire de Nadine Morano. On a dîné sur la scène, loin du monde et des problèmes, Et puis ces rythmes de tous les jours, elle se trémourent jusqu'au petit jour, petit jour. C'est la plus belle des Morano. Communiste et même socialo, envie ton sens du tempo. C'est la plus belle des Morano. C'est la plus belle des Morano, une chanson qui, au départ, était signée Eric Morena, de Morena à Morano. Il n'y a eu qu'un pas. C'était la fameuse chanson « Oh, mon bateau ! » C'était « Je suis le plus beau des bateaux ! » Il y a longtemps que Pierre n'a pas chanté. C'est vrai, ça nous manque. Il s'est calmé de ce côté-là. Non, non, maintenant, on fait chanter les pros, maintenant. C'est pas drôle, les parodies, il faut que ce soit un peu loupé. Pierre, c'est vrai, je vous jure que les auditrices se plaignent. Elles disent « Oh, là, on n'a plus une autre chanson quotidienne. » Vous dites ça pour vous moquer de moi, après. Non, pas du tout. Alors, s'il y en a bien un qui aime vous écouter chanter, c'est moi. Autant nous, on se moque, mais autant Laurent aime bien. Mais même Isabelle, elle aime bien quand Pierre chante. Ah, Pierre. J'adore. Mon vieux bateau. Un petit bateau, un petit bateau. Mon vieux bateau, toi qui es qu'une bête, t'es plus sérieux que bien des gens. T'as pas de soupe, ma lisse en tête, quand tu veux mordre, tu montes les dents. On voit tes dents. C'est bien, hein, c'est jeune en plus. C'est elle qui me dit mon vieux bateau. Mais si on le reprend en tectonique, ça peut très bien marcher. Le mieux, c'est qu'on se retrouve après les infos. Ah oui, on attend, on attend, on attend. L'Auro-Routier. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec Fabrice Éboué, Jérémy Michalak, Jérôme Monaldi, Michel Bernier, Pierre Benichouet, Isabelle Mergo. On parle beaucoup du P-I-E dans la presse aujourd'hui. On connaît le P-I-E sous un autre nom. Lequel ? C'est quoi déjà le P-I-E ? Évidemment, c'est toute la question. Mais je voulais vous lancer si je ne suis pas là. C'est français, P-I-E. Je ne sais pas si l'origine est française, mais en tout cas, P-I-E, c'est français. C'est un peu comme le P-I-B ? Pas du tout. Le P-I-E peut-être qu'Angélique et Laurent, eux, savent de quoi il s'agit. Bonjour, Angélique. Bonjour. Vous habitez La Palisse. Oui. C'est du côté de la Rochelle. La Rochelle. Dans l'Allier. Dans l'Allier. Qu'est-ce que vous avez une jolie voix ? Dites-nous des choses. Elle a une voix. Vous n'écoutez pas non plus, Bonallier. Mais Jérôme, il n'en peut plus, là. Dis-moi, dis-moi, je vais t'exciter, mon gros cochon, pour voir. Bon, enfin, écoutez, Fabrice, vous n'avez pas le droit de dire ça à nos auditrices. Enfin, Angélique, ne l'écoutez pas, sauf si vous avez vraiment envie de le faire. Vous avez quel âge, Angélique ? 26 ans. Ah. Ah, bah, regarde-les, les mecs, là. Ils n'en peuvent plus, là. Ça y est. Laurent habite Versailles. Est-ce que vous pouvez dire la même phrase ? Est-ce que tu... Laurent, est-ce que vous pouvez dire cochonne, à la place ? Bonjour, Laurent. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis agent de sécurité. Agent de sécurité. Et vous nous écoutez tous les après-midi ? Ah, toujours. Parfait. Et vous, Angélique, on ne vous a pas demandé ce que vous faisiez dans la vie ? Moi, je suis à la recherche d'un emploi. À la recherche d'un emploi. Dans quel genre ? Ah, bah, pourquoi pas assistante de Laurent Ruquier. Ça me ferait très, très plaisir. Oh ! Et il y a Bonacti qui est assistante aussi. Alors, attention, vous préférez la sécurité, je crois. Qui sont cons. En tout cas, je vous ai laissé du temps pour essayer de répondre à la question. Pourquoi parle-t-on du PIE dans la presse aujourd'hui ? Et sous quel nom connaît-on mieux le PIE ? Est-ce que vous le savez ? C'est le programme international d'échange ? Pas du tout. Petit imbécile heureux ? Non plus. Parc international des expositions ? Non plus. Mais c'est en anglais ou c'est en français ? C'est en français. En anglais, ça veut dire tarte. C'est en rapport avec l'économie ? Non plus. Moi, je connais le Pays Basque, mais le PIE... C'est pas politique, mais c'est vrai que la politique s'en mêle, puisqu'il y a une petite polémique autour du PIE. Alors, c'est par rapport à Edwige ? Non plus. C'est par rapport au taser. C'est-à-dire ? C'est le plan d'intervention... Électrique. C'est-à-dire ? Le pistolet d'intervention électrique. C'est le nom français du taser. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Fabrice Éboué. C'est le pistolet à impulsion électrique. Le PIE plus connu sous le nom de taser, effectivement. Bravo, les gars. Alors là, je suis désolé. C'est ce truc électrique qu'on met sur quelqu'un ? Non, ça c'est le pacemaker. Ça c'est autre chose. Mais non, tu sais qu'il... Non, là c'est pour maigrir, c'est le Senderton. Mais non, mais je sais même pas ce que c'est. Le taser envoie jusqu'à 10 mètres de dard sur la personne visée. Lui administrant une décharge... Ça entend mieux qu'au Sénégalais. Ah bah dis donc ! Pas la peine de partir en voyage ! Lui donnant une décharge de 50 000 volts avec une intensité de 2 mA. Et cela agit sur le système nerveux. Ça tétanise la personne. Et laisse évidemment aux policiers quelques temps pour la maîtriser. Voilà pourquoi on vient d'autoriser les policiers municipaux à avoir eux aussi un PIE, un pistolet à impulsion électrique, un Taser. Alors jusque-là, seule la police nationale avait le droit au Taser. Ah je suis déçu, vous auriez pu le trouver quand même, on vous a laissé du temps. Il a agent de sécurité Laurent en plus. Oui, en plus agent de sécurité Laurent, alors là... Eh ben vous n'en aurez pas, voilà. Et vous Angélique, vous auriez pu deviner quand même ? C'est trop dur ! Trop dur ? C'est trop dur, oui. Maintenant elle cherche un emploi, elle peut pas tout faire. Ça va jamais être trop dur. Non, enfin écoutez, franchement, Michalac et Éboué, eux, on trouvait. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre ? Il a dit c'est trop dur, et Pierre l'a dit c'est jamais trop dur. Non, enfin écoutez, Pierre. Mais vous êtes retombé en enfance, vous êtes en train de vous clôt de sarotiser, Pierre. C'est bon, mais je l'ai dit avec l'accent sénégalais, c'était ça qui était drôle. Ah ouais ? Ah c'était l'accent sénégalais. On va appeler Michel Lepp parce que c'est pas suffisant. Écoutez sincèrement, ça vous fait plaisir de me déshonorer ? Elle aussi, je voudrais saluer Pierre Bénichoux, que j'aime beaucoup, voilà. Merci, c'est gentil pour les autres. Non mais les autres aussi, ils vous aiment tout. Ah bon ? Elle a la voix d'Isabelle Mautreau. Mais t'arrêtes ! Je suis aussi Isabelle Mergot, moi. Bon bah je vais me coucher, moi. Angélique, elle a la voix d'Isabelle Mautreau. Ah bon ? Ah bah tu te calmes ! C'est Isabelle Mautreau. Mais Jérôme, calmez-vous. Le fantasme vivant de nos auditeurs. Angélique, je crois que vous avez un ticket avec Jérôme Bonaldi. Ah, bah alors. C'était pas celui-là qu'elle voulait. Je vais prendre ça. Pourtant il a plein d'accessoires. Dans l'équipe, il y en a un qui vous séduit. Je parle au niveau sentimental, sexuel, un peu plus que les autres. Bah j'en ai déjà dit. Ah bah Pierre Bénichoux, voilà. C'est 29 ans ? 26 ans, il a votre âge dans le désordre. D'ailleurs je sais pas s'il se rappelle, mais au mois de juin dernier, à l'émission télé, il m'a fait visiter sa loge. Voilà. Ça va se terminer devant le juin, cette histoire. Ça c'est drôle. Dans Fabien, vous avez fait visiter votre âge à la mademoiselle ? Oui, oui, oui. Je vais lui montrer à quoi j'en étais réduit. Mais là, ça se visite pas. On ouvre la porte, on a tout vu. Non, non, non. Non, mais il me l'a fait de lui déliciter. Il y a des recoins, il y a un endroit où sont les cachous, un endroit où sont les photos dédicacées. Il y a plein de trucs. Mais la table à maquillage. La table à maquillage. Et puis on peut voir en dessous aussi. Sous la table. Non, non, c'est ridicule. Il a été correct avec vous ? Oui, ça va. Il t'a fait boire de l'alcool ou pas ? Non, non, ça va, très correct. Mais pourquoi vous l'avez suivi jusque dans sa loge ? Il m'a fait visiter les coulisses et... Ben voilà. Alors, c'est comme ça qu'il me les a à chaque fois. Alors, j'ai tout venu. Ça, non. Mais oui, je me souviens très bien de vous. Ah bon ? Je vous embrasse encore. Non, 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 pas du tout. Elle était là, elle m'a regardé gentiment. Et elle m'a dit, alors là, ce que c'est bien, ce que j'aimerais travailler à la télé. Et vous savez, c'est pas tellement formidable, venez voir. Et je lui ai fait visiter un peu de tout, les coulisses, les machins. Je lui ai fait visiter Catherine Barma aussi, etc. Elle l'a pas trop aimé. Et puis, après ça, elle a visité ma loge, après ça. Elle a visité ma loge. Et après, c'est toi qui l'as visité ou pas ? Non. Et puis, elle est partie. Eh oui, je suis partie. Moi, j'ai dit, reste. Elle me dit non, qu'elle me fait. On m'attend à la faillisse. Ici, à l'Europe, j'ai pas de loge. Dommage. Mais je connais une petite loge à côté. Allez, on vous embrasse, on vous applaudit tous les deux. Et le filet se remplit pour les autres candidats de demain qui s'inscriront évidemment sur rukier-arrobase. Europe1.fr N'hésitez pas évidemment à vous inscrire, vous laissez vos noms, votre numéro de téléphone, parce que sans téléphone, on ne peut pas vous rappeler. Beaucoup d'entre vous oublient encore de mettre leur numéro de portable, ou même de fixe. Pour assister à l'émission, c'est la même chose. Si vous voulez venir ici à Europe1 dans les studios, ou même, évidemment, si vous voulez intervenir sur l'antenne parce que vous avez une remarque à faire à propos d'une phrase ou de quelque chose qui a été dit et qui vous a choqué. rukier-arrobase europe1.fr On se retrouve dans quelques minutes seulement. C'est la suite dont va gêner Laurent Rukier. Bonjour Amanda Stiers, vous êtes au téléphone avec nous pour parler de votre livre Kiss Me. J'espère que je prononce bien. On dit Kiss Richards ou Kiss Richards ? Kiss Richards. Évidemment, d'où le titre, car ça vous permet un jeu de mots. Évidemment, Kiss Me. C'est chez Stock que vous publiez votre nouveau roman, Amanda Stiers. Merci d'avoir accepté de venir nous rejoindre ainsi sur cette antenne d'Europe1 cet après-midi. J'ai donné votre livre à Michel Bernier et à Jérémy Michalak. Ça vous fait peur ou pas ? C'est des bons choix. Parce que vous-même, vous avez fait ça, critiquer les livres à une époque. Écoutez, je ne voulais pas les critiquer. Je voulais justement, parce que je trouvais que c'était compliqué d'écrire et en même temps de critiquer quand on sait ce que ça représente comme travail. Donc, je ne parlais que des livres que j'aimais. C'était des coups de cœur, en fait. Justement, voilà, c'était des coups de cœur. Ça tombe bien, parce que je crois que c'est aussi plutôt un coup de cœur. Michel Bernier a aimé Kiss Me. Si vous deviez le résumer, Michel. Écoutez, moi, bonjour Amanda. Bonjour. Je n'ai qu'un résumé à faire, c'est que je suis encore toute émue. Je trouve votre livre formidable. Oui. Enfin, voilà, je sais. Il y a tellement de choses en vous là-dedans. J'ai l'impression d'une écriture, d'une rage tranquille. Je veux vous mélanger à la fois le fait d'être à un moment, d'être Kiss Richard, d'être vous-même, d'être encore un autre personnage, de parler aussi un peu de votre vie. Tout ça avec beaucoup de, à la fois, de pudeur, de rage. Enfin, moi, j'ai senti de la rage pudique. Voilà, c'est ce qui m'est apparu dans votre écriture. Et puis, on a envie d'être Kiss Richard, et en même temps, on n'a surtout pas envie d'être lui. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez un œil vraiment acéré sur ce monde-là, en étant totalement, à la fois, je dirais, enthousiaste et méfiante. Et voilà, moi, j'ai adoré votre livre. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Je suis encore toute émue et bouleversée. Parce que je trouve que vous écrivez magnifiquement. Et voilà, ça m'a vraiment touchée. Jérémy, Michalak, pour le résumer et raconter un peu à nos auditeurs. Le résumé, en fait, je ne sais plus si c'est dans un dossier de presse qui va avec ou si c'est un critique qui a fait un papier là-dessus. En fait, c'est ni un livre sur les Stones, ni un livre autobiographique, enfin biographique, pardon, sur Kiss Richard, ni un livre sur la vie sentimentale d'Amanda Sters, mais c'est les trois. En fait, voilà, c'est ça. L'histoire, c'est ces trois... C'est Amanda Sters dans la peau de Kiss Richard. Exactement. Et c'est plutôt malin, je trouve, cette idée de schizophrénie narrative, de passer de l'un à l'autre. C'est plutôt aussi malin d'avoir choisi Kiss Richard. Alors, c'est vrai que Kiss Richard, c'est le numéro deux des Stones. C'est le guitariste qui est un peu dans l'ombre, on va dire, de Mick Jagger. Et la question qu'on se pose aussi et que vous posez dans le bouquin, c'est de se demander, tiens, est-ce que Amanda Sters, si ce n'était pas la femme de Patrick Bruel, est-ce qu'on lui aurait reconnu le talent qu'on lui reconnaît aujourd'hui ? C'est une question que vous posez vous-même dans le livre. Oui, ça, c'est vachement bien. Ça, c'est assez intéressant, je trouvais d'avoir trouvé le parallèle avec Kiss Richard. Je trouve ça vraiment plutôt malin. Moi, ce qui m'a un peu gênée, pour être très honnête, et il y a plusieurs passages durant lesquels je me suis sentie un peu en trop, c'est que vous parlez de votre vie privée, quoi. En fait, vous étalez quand même vachement... Ce qui est drôle, c'est que tout le monde prend le... Enfin, vous décidez tous que c'est Amanda Sters dans la peau de Kiss Richard, c'est Amanda Sters tout et ratourent dans la peau de Kiss Richard et dans la peau d'Andrea Stein, qui est un autre personnage. Oui, enfin, Andrea Stein, c'est pas... Alors, il y a bien sûr beaucoup de moi dans le personnage d'Andrea, mais il y a aussi beaucoup de choses éloignées. Je suis d'accord avec vous, mais Andrea Stein, qui sort avec un homme qui part la nuit jouer au poker et tout ça, enfin, vous voyez, il y a quand même des choses qui nous font penser... Non, il y en a beaucoup qui jouent au poker, hein, c'est plus que lui. Oui, non, mais bien sûr. Et rappelle-nous cons, Amanda. Oui, mais c'est pas grave. Tout le monde se sert de sa vie pour écrire des choses. On a tous un petit peu de nous. C'est-à-dire que c'est le... Vous qui écrivez, vous savez que c'est... On fait son... Un écrivain fait son marché, quoi. C'est-à-dire qu'on vole des choses... C'est faux, Christine Ango ne fait pas ça du tout, madame. ...dans les gens autour de nous. Non, c'est pas du tout à assumer comme Christine Ango, parce que c'est pas le cas, parce qu'à partir du moment où on passe par l'écriture, on fictionne sa vie, on réinvente. Il y a bien sûr des choses que je prends dans ma propre vie, dans ma propre séparation, mais aussi dans mes parents, mes grands-parents, que je comprends différemment, que je revisite. L'essentiel, écoutez... Et on vole des choses un peu partout. L'essentiel, c'est que ce soit réussi. Pierre Bénichoux, vous voulez intervenir ? Moi, j'ai pas lu votre livre. Bonjour, Pierre. Mais attendez. J'ai résumé, j'ai un avis de suite. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais cette dilution du personnage dont on me parle, et que vous soyez plusieurs personnages à la fois. C'est un peu ce que vous aviez fait dans votre pièce, que j'avais adoré. Dans le vieux juif blonde. Oui, c'est vrai que c'est très proche du vieux juif blonde, ce mélange de... Ce que je voulais faire, c'est qu'au bout d'un moment, on ne sache plus qui parle. Est-ce que c'est cet homme ridé qui se rétarde ? Est-ce que c'est cette jeune femme blessée ? Et à un moment donné, le sentiment, les chagrins et les joies sont universels et ne sont plus uniquement le fait d'une seule personne. Donc, on se retrouve tous... On a tous, Renaud, quelque chose de Kiss Richard. Mais tout le monde veut faire ça, mais c'est la chose la plus difficile à faire, et vous y arrivez. Vous avez en tout cas trouvé un bon titre, évidemment, Kiss Me, mais je n'avais pas fait attention au bandeau que l'éditeur a ajouté, qui aussi est très jolie, la phrase, je ne sais pas si elle est de vous ou de l'éditeur, c'est dans ma vie, dans ma vie de Kiss Richard, et non pas dans la vie, mais dans... Oui, c'est une phrase qui est dans le livre. Dans ma vie de Kiss Richard, Apparemment, Michel et Jérémy aussi ont bien aimé ça. Qu'est-ce que ça vous fait, le fait que... On va oublier votre vie privée, mais le fait que dans de nombreux magazines, en tout cas c'était le cas pour Paris Match, on rapproche évidemment votre livre de celui de Nathalie Kuperman, qui s'appelle, lui, Petit déjeuner avec Mick Jagger. Parce qu'évidemment, d'un seul coup, les Stones, en tout cas, sont réunis à moitié. Ça vous embête ? Pas du tout, j'ai beaucoup d'admiration pour Nathalie Kuperman, j'ai beaucoup aimé son livre, c'est très amusant de voir comme les idées sont dans l'air du temps, et comme deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas concertées, ont envie de raconter des choses proches en même temps, je trouve ça très amusant, et agréable d'être approchée de Nathalie Kuperman, qui est un grand auteur. C'est celui que vous avez lu, vous, Isabelle Mergaux, le livre de Nathalie Kuperman, vous avez aimé ? Moi, j'ai trouvé ça très drôle, et très très émouvant, très enfantin, et douloureusement mature en même temps, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'invente un monde parallèle pour pouvoir exister et s'échapper de son quotidien, et donc elle s'imagine déjeuner avec Mick Jagger, elle l'attend, elle est amoureuse de lui, etc. Sa mère est à moitié folle. J'ai adoré, c'est poignant, il y a une souffrance. Vous allez faire des échanges avec Michel Bernier, échange de livres. Absolument. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre que Mick Jagger, Mick Jagger lui parle, et à un moment donné, elle est un peu considérée comme folle, on l'envoie à Saint-Anne, et à ce moment-là, Mick Jagger, qui lui parlait tout le temps, mais en français, lui parle anglais. Ça, j'ai trouvé ça vachement émouvant, elle ne le comprend plus, elle lui dit, mais parle-moi en français, elle ne comprend pas ce que tu me disais. c'est formidable. Bonaldi ? Il faut être dans la tête d'une adolescente, je ne suis pas dans la tête d'une adolescente, elle a 13 ans, elle s'imagine qu'elle est amoureuse de Mick Jagger, elle a été violée quasiment à 8 ans, sa mère est folle d'un gars, elle meurt. Moi, je trouve que c'est la pensée d'une fille décousue, un peu déglinguée dans sa tête, et l'écriture est décousue et déglinguée dans sa tête. C'est pas sur l'adolescence, c'est sur la solitude, en fait. Ce que lui m'a dit, m'inciterait à lire le livre. Mais quand même, il n'y a pas d'autre source d'inspiration que Mick Jagger, et comment il s'appelle ? Qu'est-ce que vous répondez à ça, Amanda? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, ça parle de quelque chose de très différent, il y a la maladie du siècle, du fait, est-ce qu'on existe seulement à travers des images, des icônes, des gens auxquels on est ressemblés ? Non, mais non, tu vas voir, ma belle. Ça parle de ça, ça parle de ça, le livre de Kuperman aussi, c'est une fille qui arrive à survivre uniquement parce qu'elle se projette dans les bras d'un homme que les femmes aiment. Il y a autre chose que les chanteurs, ma belle. C'est le désir que tu fais. Qu'est-ce qu'elle parle sans arègle ? Kuperman est très bon. Il y a Pierre Bénichoux qui veut dire... Il y a autre chose que les chanteurs, quand même, dans la vie. Mais je vais faire un livre sur vous, la prochaine fois. Ah, voilà. Bénichoumi, ça va le faire moins bien. Bénichoumi. Kiss Me, c'est chez Stock, le livre d'Amanda Sterz, Dans ma vie de Kess Richards. Petit déjeuner avec Mick Jagger, signé Nathalie Kuperman, c'est aux éditions de l'Olivier. S'il y avait une chanson des Stones qui vous ferait plaisir, là, sur l'antenne d'Europe cet après-midi, ce serait laquelle ? Satisfaction. Satisfaction, bien pour vous, Amanda Sterz. On va se gêner avec cet après-midi Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Fabrice Éboué, Isabelle Mergaud, Jérémy Michalac, et vous, bien sûr, Laurent Requier. Europe 1, on va se gêner. Dans Rémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous ressortez de vos vieux cartons Sylvie Vartan pour une chanson. Non, pas que Sylvie Vartan soit... Enfin, si, mais c'est... Attends, touche pas Sylvie Vartan, hein. Ah non, attention, Sylvie Vartan, je l'adore. J'adore. Sauf que la chanson, là, elle n'est pas toute jeune. La chanson date de 64. C'est laquelle ? Ça s'appelle Dumdila. Dumdila. Est-ce que ça te dit quelque chose, Saint-Michel ? Dumdila ? Nous allons la redécouvrir parce qu'elle a été, disons, rajeunie par Jean-Luc Azoulay qui, vous le savez, fut le producteur de Dorothée. Le A de AB Productions. Voilà, et qui a écrit une infinité de chansons. Je crois qu'il en a écrit en 20 ans pendant le club Dorothée. Il en a écrit 1200. Ah oui, quand même. Dans le lot... Et elles ne sont pas toutes bonnes. Et il y a, en effet, dans le lot, beaucoup de ressemblances, quelques réminiscences. Et puis, il faut quand même rappeler que Azoulay, justement, avait été le secrétaire de Sylvie Vartan en remplacement de Carlos. Carlos était devenu chanteur. Vous m'avez même confié que c'était un des plus beaux plagiat que vous ayez eu l'occasion d'entendre. Absolument. Le plagiat complet, c'est-à-dire que c'est le même thème dans le texte, c'est la même musique pour le couplet, la même musique pour le refrain, et vous allez faire attention, surtout vers la fin, c'est flagrant, les textes, les phrases sont identiques. Dorothée et Sylvie Vartan. Tu veux savoir pourquoi je l'aime ? Et pourquoi je pars malgré ta peine ? Mais voilà, je pars, c'est fini, j'ai de la peine. Et la pluie qui tombe doucement sur mes carreaux, il va me falloir oublier combien je t'aime. Et la pluie qui tombe doucement sur mes carreaux, il me comprend, j'oublie tous mes ennuis, j'oublie le temps quand je suis avec lui. Oublie ces mots que tu me disais tout bas, et la pluie qui tombe doucement sur mes carreaux, quand rien ne va, il sait bien me parler, le soir bien au chaud, bloqué au creux de tes bras, alors que toi, tu m'as bien fait pleurer. Et la pluie qui tombe doucement sur mes carreaux, adieu, je pars, puisque je l'aime. Et voilà, je pars, c'est la fin de tes problèmes. Il est trop tard, quoi qu'il advienne, il est bien trop tard pour me dire que tu m'aimes. Wow, 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 le plagiat, bravo ! Il y en a qui se font pas chier, hein ? Bravo, Serge, pour cette mise en évidence, on peut dire. Peut-être qu'il avait une mémoire, tout simplement, un peu... C'est la fameuse mémoire particulière dont parlait Bernard Lavignier. Voilà, ça doit être ça. Si ça se trouve, il y avait un aigre. Non mais si, c'est vrai. Et c'est le mec qui a écrit pour les deux. Vous Isabelle, vous avez apprécié particulièrement la voix de Dorothée, je crois. C'est une voix... On a envie de lui foutre des baves. On dirait qu'elle joue les petites filles. J'ai une copine comme ça qui est assez forte. Et elle prend sa voix de maigre de temps en temps. Elle m'appelle, je dis, elle doit être bien dans sa peau de temps en temps. Et puis elle prend sa petite voix fluette. C'est une merde, on lui fout des baffes. Et là, elle prend sa voix de petite fille. Elle en a envie de... En même temps, elle chante pour les enfants, tu vois. Oui, non, oui. Elle prendrait sa voix de camionneur, tu vois. Non, elle chante pour les enfants, mais elle ne prend pas la voix pour plaire aux enfants. Elle prend une voix... Pour plaire à Bonaldi. Pour se plaire à LR. Pour essayer de rester intemporel. Non, non, enfin bon. C'est ce que faisait Dutroux quand il appelait ses victimes. C'est ce que faisait Dutroux quand il appelait ses victimes. Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô, c'est moi. Je m'appelle Pé. Oh, c'est encore le monsieur de la dernière fois. Nicolas Sarkozy a arraché un accord aux Russes. Et ça vous a, même ça, inspiré une chanson, Serge. Dans l'avion, en quittant la Russie, Sarkozy était ravi. Il y avait vraiment de quoi. Car dans ce dossier délicat, fallait qu'on vaincra la foi. Javier, Solana, Dimitri, Medvedev, Juan Manuel, Barroso, Vladimir, Poutine. Mais tant que les Russes ne seront pas partis d'Abkhazie et d'Ossétie, ça n'est qu'un demi-succès. Faut réunir un sommet à Genève et convoquer Gordon, Angela, Silvio, Mihail, Ross et Louise, Javier et Nicolas. Yann Peter, Frédéric, Lech et Vakla, Dimitri, Vladimir, etc. Déjà, il y a un mois, Sarko croyait qu'il avait tout arrangé. Mais il s'est fait arnaquer, Medvedev avec Poutine. Et dans la farine avec ces mecs, il est tombé sur un bec. Encore un ou deux échecs et on l'appellera Domènech. Belle chute ! Et ça nous permet d'embrasser au passage à travers les ondes Marie Laforêt qui, à mon avis, est déjà dans sa loge à cette heure-ci. Puisqu'elle démarre ce soir, Masterclass. Elle est à nouveau la Calas au Théâtre de Paris. Une pièce dans laquelle elle avait triomphé il y a à peine dix ans de ça. Elle reprend ce rôle fantastique, si vous ne l'avez jamais vu, dans Masterclass. Courrez-y, c'est au Théâtre de Paris. Elle est extraordinaire dans cette pièce-là, Marie. Donc, on l'embrasse à travers les ondes. Merci Serge ! Merci Laurent Seulatis. Et jusqu'à 18h, on va se gêner et continuer avec Laurent Ruquier. Dans un instant, nous aurons au téléphone Jean-François Luquin. Il a 29 ans, il est en photo aujourd'hui dans la presse. Et on peut être fier de lui. Pour quelle raison ? Sportif. Il a gagné des médailles aux... Aux Paralympiques ? Alors non, pas aux Jeux Paralympiques. Mais c'est un sportif, c'est vrai. Alors, il a remporté quelque chose récemment. Oui, il vient de remporter quelque chose. Un sport collectif ? Ce n'est pas un sport collectif. Marginal, c'est un sport dont on parle peu. C'est un sport qu'on ne connaît pas ? Marginal, on ne peut pas dire ça. C'est un sport dont on parle peu. On ne peut pas tout à fait dire ça non plus. Ce n'est pas non plus le sport le plus populaire qu'il soit. C'est vrai, mais c'est un sport dont on parle assez souvent tout de même. C'est du surf, du deltaplane. Ok, sur gazon. Ah non, non, c'est quand même un peu plus... Du trampoline ? Un peu plus classe que ça. Non, non, c'est plus classe aussi. Il y a un ballon là-dedans ? Du golf ? Un ballon ? Une balle ? Tu as dit quoi ? Du golf ? Le premier français qui a gagné l'Open de je ne sais où. Ce n'est pas le premier français, mais en tout cas, il vient effectivement de remporter le prestigieux Omega European Masters de Suisse. Nous avons au téléphone Jean-François Huckin. Bonjour et bravo ! C'est du golf ! Bonjour à tous. Bon, il y a quelques bêtises qui ont été dites. J'espère que vous ne vous en formalisez pas. Non, non, pas de problème. J'ai bien aimé deltaplane, c'est pas mal. C'est la première fois ? C'est vrai qu'un français remporte ce tournoi européen qui avait lieu en Suisse ? Où exactement en Suisse, d'ailleurs ? C'était à Cranmontana, c'était dans le canton du Valais. Et en fait, le dernier français s'est passé en 1949, je crois. Ah oui, quand même, alors. En tout cas, il se trouve que vous êtes le quatrième français, en tout cas dans la saison, à remporter un tournoi. Ça veut dire qu'on est meilleur en golf, là, en ce moment ? Écoutez, le golf français se porte plutôt bien. C'est vrai que c'est la quatrième victoire cette année. Et donc, il y a pas mal de champagne qui ont coulé sur les greens assez récemment. Donc, on va dire que le golf français va plutôt bien. Parce que c'est comme en Formule 1, on vous asperge de champagne ? Exactement, c'est un peu la tradition. Dès qu'on finit le dernier coup, il y a tous les copains qui arrivent et c'est le champagne qui coule, qui coule à flot. Sur le trou numéro 18 ? Mais quand vous hurlez de joie sur le trou numéro 18, quand on voit la balle qui tombe, si vous aviez fait seulement une approche, à un coup près, vous auriez perdu ? Exactement, si il y avait un coup près, j'aurais signé deuxième, ouais, exactement. On peut citer les autres français qui, avant vous, viennent de signer quelques victoires. Grégory Avré, c'était en Écosse. Thomas Levet en Andalousie. Et Grégory Bourdie, au Portugal. Quatrième victoire française depuis peu, donc. Exactement. Vous gagnez combien pour un tour de golf comme solution ? C'est, je crois, 333 000 euros, je crois. 333 000 euros, c'est pas mal, j'ai mis maître. Ça fait cher le coup. Ça fait cher le coup. En tout cas, ça veut dire que bientôt, vous allez pouvoir affronter des gens comme... Peut-être que vous l'avez déjà affronté, évidemment, je vais vous parler de celui que tout le monde connaît, Tiger Woods. Affronter, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de jouer 2-3 tournois dans lesquels il était, je vous rassure, il les a gagnés à chaque fois. Il est vraiment supérieur alors ? Il est vraiment, il domine. Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment phénoménal. Il est très bon, il est très, très bon. Il est phénoménal, ça c'est clair. C'est pas du tout avec le golf, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas du tout avec le golf, c'est plutôt à la pétanque, ça. Il est vraiment phénomène. On ne chante pas des trucs comme ça sur un terrain. Avec le golf, on dit, joli good shots. On peut populariser un peu le golf. Non, non, on ne chante pas. Non, mais on ne chante pas, il est vraiment phénoménal au golf. Dans ton mec qui est élu de l'Académie française, tu ne dis pas, bravo le fils à ta mère. Tu ne fais pas comme ça. Sérieusement. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on regagne en golf, les Français, alors ? Il y a une raison ? Écoutez, je crois que, voilà, on est avant tout, je pense, une belle équipe. Même si c'est un sport individuel, on est là, on soutient chaque semaine. Et puis, c'est vrai qu'après, il y a eu Jean-Vendevel, Thomas Levé, qui ont gagné des gros tournois, qui ont joué des Ryder Cup. Et c'est vrai que de les côtoyer tous les jours... Mais est-ce que c'est le résultat de l'investissement qui avait été en France depuis dix ans ? Ça fait dix ans qu'on ouvre des clubs de golf, qu'on apprend ça aux enfants des écoles. On essaie de démocratiser les golfs. En gros, est-ce que ça paye au bout d'une génération ? Oui, je pense que là, ça commence à être bien, ça commence à venir. Donc, tant mieux, tant mieux pour ce sport. Il y a du dopage en golf ou pas ? Oui, il y a du dopage. D'ailleurs, les contrôles ont commencé il y a un mois. Et je trouve ça très, très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on se do... Mais vous vous dopez à quoi ? Tu ne sais pas ce que c'est, toi, de lancer une balle. C'est terrible. C'est fort, il faut être fort. Je ne connais pas trop les produits, mais bon... C'est pas un bétabloquant. Bien joué, bien joué. J'essaie de vous piéger, bien joué. Alors, ce serait des bétabloquants pour être plus précis. Pour être plus calme, je pense. Pour être plus calme. Mais il n'y a pas aussi pour augmenter la force et la longueur des drives, donc la force de frappe. À mon avis, il doit y avoir deux, trois petites substances... Pour pousser le caddie. Dites juste une dernière question, parce que là, vraiment, vous allez peut-être me trouver idiot, mais je n'en sais rien. Alors, vous allez me donner la réponse sûrement. Le golf, c'était aux Jeux Olympiques ou pas ? Non. Ce n'est pas un sport olympique, le golf. Ce n'est pas un sport olympique, mais il est possible que ça le devienne aux prochaines Olympiades. Ils sont en pleine discussion. Bon, on vous souhaite en tout cas que le golf devienne un sport olympique. C'est gentil. On vous souhaite surtout de continuer à avoir des victoires, non seulement en Europe, mais un peu partout dans le monde. On applaudit Jean-François Luquin, 29 ans, qui vient de toucher le brolo. Merci beaucoup. Allez, profitez bien d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme ? Alors, quoi de neuf ? Eh bien, imaginez que vous soyez golfeur. Ah, tiens, justement. Et vous avez gagné, sauf que vous êtes de religion musulmane. Ou bien, vous êtes pilote de Formule 1, vous avez gagné et vous êtes de religion musulmane. Ou bien, vous faites un mariage en France avec toute la tradition du champagne. Les musulmans, ils ne boivent pas de champagne parce qu'il y a de l'alcool. Non, ils boivent du champalal. Du champalal. Du chamal. Du quoi ? Voilà. Du champagne halal. Du champagne halal. Voici, mesdames et messieurs, le premier champagne halal. Ah non, 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 stop ! Il ne faut pas dire champagne parce que ce n'est pas du champagne. Et les gens du champagne... C'est du champomis ? Ah, c'est du champomis. C'est mieux. Bah, goûtez. Vous allez voir. Ah bah oui, on va goûter, alors. C'est de l'alcool que les musulmans ont le droit de boire. C'est justement pas une goutte d'alcool. Il n'y a pas une goutte d'alcool. C'est juste pour faire les chambres de l'alcool. Fait tomber la pulpe. Voilà, ça fait... Non, ça ressemble à une bouteille de champagne. Il y a tout ce qu'il faut. C'est du champomis, c'est tout. Il ne faut pas dire champagne. D'ailleurs, ça s'appelle chamalal. Mais quelle est la différence avec le champomis ? Non, tu as tous les avantages du champagne. C'est-à-dire que tu pus de la gueule, mais tu n'es pas bourré, quoi. On a le côté festif, avec le prof, le goupillon qui s'enlève, le bachin et tout. Simplement, on est sûr et certain, quand on est religieux et qu'on veut respecter le pas d'alcool, on est sûr et certain qu'il n'y a pas une goutte d'alcool. Oh, Claude, ça rends-toi dégoûté de ne pas être là. Il est certifié halal. Oh, c'est festif. Dis-donc, t'as vu comment ça a péter ? Youhou ! Oh, parce qu'elle a mal. Mais non, mais tu... Attention, attention. Écoutez bien, écoutez bien. Ouais ! C'est trop festif. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ça quand on est musulman, quand on fait un mariage ? Et surtout pour nous, parce que le CSA ne peut rien nous dire. Et même sur un plateau télé, on a le droit d'en voir. Exactement. Oui, sauf que comme ça, la même couleur, on peut continuer à avoir du vrai. C'est ridicule, quoi, si tu veux. Non, parce qu'à la fin du repas, ils vont prendre du calvalal, par exemple, si tu veux. En apéro, t'auras de la vodka lale. Chacun ses traditions, t'essayes pas d'adapter au truc. Il y a deux traditions. Il y a un, effectivement, boire de l'alcool en tant que tel que les gens qui sont religieux ne veulent pas faire. Il y a une deuxième tradition qui est de faire sauter le bouchon. Ça s'appelle chamalal. Bonne chose. Et c'est pas du champagne. On a compris. Alors, vous avez une vieille bouteille d'eau, minérale, d'eau dans le genre Périer, Badois, 50 cl. Bouteille en verre, donc. Non, non, en plastique. Ah, en plastique. Une bouteille en plastique. Il y a toutes les marques possibles. Vous savez, ça va de 33, pas les 25, ça ne tient pas, avec une petite vis derrière en PET, en polyéthro. Qu'est-ce que vous en faites une fois que c'est vide, que vous avez bu votre eau minérale, votre eau à bu, c'est-à-dire que la geste, la geste, la bière, et vous la recycliez. Qu'est-ce que vous faites, vous, Pierre ? Moi, Junior, qu'est-ce qu'on fait avec ça, moi ? Allez-y, allez-y, Père Bonapé. Moi, qu'est-ce qu'on fait ? Vous récupérez un petit bout de carton. Mais alors, ça prend... C'est grand comme une fois qu'on va faire. Vous, vous venez travailler à 19h tous les soirs sur France 2. Oui, mais c'est un peu l'esprit, sauf que c'est vachement plus intelligent. Non, sauf que c'est vraiment très pratique. L'idée, elle est, je plie ce petit carton, qui est du carton recyclé, un petit peu solide. Je prends la bouteille qui est là, j'enlève le bouchon, je le foutis dedans, et hop, ça se transforme en cintre. Il y a un cintre d'excellente qualité. Imaginez, cher d'auditeur. C'est horrible ! Il y a la main de nous fourguer les trucs à la loi, comme ça. Les auditeurs, vous nous payez quelque chose. Imaginez que vous prenez deux bouteilles et qu'elles sont reliées par le bouchon. Vous voyez, c'est comme ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à accrocher votre veste et un petit crochet. C'est sublime. C'est magnifique. C'est très, très beau, Jérôme. Attendez, je voudrais demander l'avis du public sur cette affaire-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? La seule chose de bien. C'est bien, dit monsieur. C'est formidable, dit la dame là-bas. C'est génial, dit monsieur. Non, c'est un italien qui a inventé ça. Ça m'étonne pas. Ils ne sont pas courts, les italiens. Je te jure, t'as eu d'encre de toute façon. T'as intérêt à bien nettoyer les bouteilles parce que t'imagines, ça dégouline à l'intérieur de tes fingues. Ah non, franchement. Mais le petit chemisier, tu sais, qui est tout rabauché, tout abîmé par le cintre ultra fin. Mais comment tu ranges tes affaires, toi ? Par le cintre ultra fin, parce que tu ne prends toi que les cintres ultra fins. Mais maintenant, il y a des cintres qui sont exprès, arrondis, pour les tissus un peu fragiles et tout ça. Et bien voilà, un cintre tissu exprès, arrondi, pour les textiles et qui ne coûte rien du tout. Et qui est de recyclage intelligent. C'est vrai, dit, c'est pas mal. Autarcie, autonomie et intelligence. Mais non, moi j'ai des esclaves chez moi, j'en ai une quinzaine comme ça, qui restent dans le placard. J'en mets les costumes dessus, puis c'est tout, puis ils ne bougent pas, vraiment. C'est pour ça qu'ils n'ont pas avec tes. Une dernière chose. Black & Laker, la nouvelle visseuse. La nouvelle visseuse. Oui, un, elle visse, d'autres, elle les visse. Sauf que, lorsque je suis visé dans la pénombre, je ne veux pas remettre éclairage, il y a une petite diode bleue quasiment laser qui m'éclaire le mur. Ah, mais ça, c'est extraordinaire, ça. Ah oui, ça éclaire le mur. Il ne fait pas la peine de me regarder en disant que je ne veux pas. C'est pas fini. Mais non, parce que je l'éclaire elle, pour qu'elle voit bien. Tu peux m'éclaire même aussi. Deuxième chose. Lorsque j'ai une vis, par exemple, autour d'un port. Isabelle pose la très bonne question. Qu'est-ce que vous avez à vouloir visser dans le noir ? Pourquoi ce n'est pas dans le noir ? C'est qu'il y a des endroits qui sont plus sombres que d'autres. Il n'y a pas une lumière qui va dessus. Sous la table de maquillage de Bénichoux. Dans un club sadomaso, tu veux faire une suspension dans le noir. Ça, c'est parfait, par exemple. Dans les placards, c'est souvent mal éclairé. Mais surtout, le plus important... Surtout pour une première suspension. Surtout pour une première. Surtout le plus important. C'est que malgré tout, on a toujours besoin de ces deux mains. Une, pour tenir la perceuse, la visseuse des visseuses. Pour tenir la perceuse, si elle ne veut pas. Pour tenir la vis. Heureusement, elle est arrivée. Regardez. Dans le prolongement du mandrin. Là où j'ai le tournevis lui-même. Dans le prolongement du quoi ? Du mandrin. C'est comme ça qu'il appelait. Ça ne fait pas l'amandrin ? Un membrin ou un membrin ? Je tire un petit tiroir. Tchac ! Regardez. C'est une sorte de petite manchette qui se trouve dans le prolongement de la visseuse des visseuses. Il y a un aimant dessus. Je pose la vis et hop. La vis se tient pile poil aimantée, bien alignée, dans le prolongement de la visseuse des visseuses. Une seule main est libre. Attention, ils vont envoyer un disque. Qu'est-ce qu'on peut faire ça ? Et là, hop, j'éclaire. Et en même temps, la vis est bien positionnée parfaitement. Viens en direction de Fabrice. Vas-y. Et c'est dans le commerce, déjà, ça ? Ça va être dans le commerce. C'est bien qu'elle équerre, c'est génial. Comment attendre ? Ça, c'est bien. Comment attendre ? Est-ce qu'ils vendent le mec avec ? On dépend de ce qu'est la vie de Bonaldi. Comment tu fais ? Mais moi qui suis maladroit, si je n'arrive pas à faire sortir le petit machin... Mais attends, sans blaguez, c'est vraiment plus un problème, maintenant. Mais M. Benichoux, ça, c'est fait pour vous. Vous qui êtes, a priori, maladroit. Mesdames et messieurs, je vous annonce que Jérôme Bonaldi a dévissé depuis un moment. Et de toute façon, il va repartir avec ses objets et particulièrement ses cintres. C'est sûr. Non, on regarde. Parce que franchement, plus lamentable que ces deux bouteilles pour vous faire tenir un manteau, je n'ai jamais vu ça. Tu sais ce genre de truc, on a l'impression ? Les gens qui vivent dans une grotte, tu sais, tout ça, il y a des reportages de temps en temps, au fond du bois de Vincennes, la police le laisse, tu sais, il est là. Alors, il se chauffe avec un petit réchaud à gaz. Il est là, il est tranquille comme ça, alors il a un cintre avec deux bouteilles de perrier. Il y a trois ans, j'arrive ici avec des crocs. Tout le monde dit, caca boudin, ça ne marchera jamais. C'est le succès mondial. Ça n'empêche pas que c'est moche. Il y a deux ans, j'arrive avec la police de Nintendo. Tout le monde dit, c'est nul, ça ne marchera jamais. Pierre Bénicheux le premier, ils en vendent des millions. Vous allez voir ce cintre, bientôt il va inonder. Brosline Bachelot bientôt avec le cintre sur le perron de l'Elysée, tu verras. Pauvre Bonaldi. Vous verrez, vous verrez. C'est plus la peine de nous apporter des trucs comme ça. C'est plus la peine, non, non, non. Le plastique va coûter tellement cher qu'on aura même besoin de recycler ça pour en faire des cintres. Et ça peut faire un cintre d'appoint dans une maison de location. Hop, idée de vous amener avec vous. Juste un petit bout de carton. Comment on appuie ça ? Dans ta famille, ils ne disent pas, non papa, arrête, arrête, arrête. Si, ils me disent ça de temps en temps. Ils n'en ont pas un peu mardure avec des cintres en plastique, avec des bouteilles, avec des trucs de récu. Tu vas l'utiliser chez toi, ça, ces cintres ? Oui, c'est fait. Je l'ai testé parce que moi, je suis un garçon très consciencieux. J'essaye tous les produits. Je regarde si effectivement ça marche. Mes enfants sont heureux et fiers. Surtout qu'en plus, en plus, maintenant, les petites bouteilles en PET sont colorées. Donc, on peut avoir des cintres bleus, des cintres transparents. Et tu prends de la bas-d'oie, tu as des cintres rouges. Il vient d'inventer les cintres de couleur, comme si ça ne devait jamais exister. Non mais vraiment, vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi ? Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. A demain, c'était Laurent Routier. Retrouvez toute Europe.